Musique Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler un petit peu de certaines youtubeuses que je porte vraiment dans mon coeur et que j'ai découvert il y a très longtemps pour certaines et très récemment pour d'autres donc voilà, en fait je trouve que sur internet il y a beaucoup de filles qui font des vidéos, qui sont vachement sympas et même en dehors de leurs vidéos qui ont vraiment une personnalité donc cette vidéo je suis censée la faire depuis super longtemps et j'ai traîné, traîné, traîné à la faire, ne me demandez pas pourquoi c'est juste que j'avais envie d'en tourner d'autres avant celle-ci et donc du coup je me suis un peu oubliée alors évidemment il y a beaucoup plus de personnes que j'aurais vraiment eu envie de vous faire découvrir mais j'ai décidé de vous en citer seulement 5 5 c'est un chiffre stratégique on va dire parce que je me dis que si jamais je commence à vous présenter toutes les filles qui m'intéressent sur internet mais qui n'ont pas beaucoup d'abonnés encore ça risque non seulement d'être super long mais en plus d'être super long ça risque de faire un peu foutoir vous voyez ce que je veux dire, c'est à dire je vais donner trop de noms vous allez avoir en barre d'infos une liste super longue de youtubeuse et au final peut-être que vous allez passer à côté de certaines perles tandis que là j'ai décidé de vous en présenter 5 et pour moi 5 ça me paraît quand même assez gérable si jamais vous avez envie de jeter un petit coup d'œil sur chaque chaîne alors on va commencer avec mon top 1 il s'agit de Micello 11 alors Micello 11 vous la connaissez peut-être vous la connaissez peut-être pas il me semble qu'elle tourne autour des 12 000 abonnés actuellement mais c'est une fille qui est sur internet depuis quelques années peut-être 3 ans je crois ouais peut-être 3 ans je ne sais plus elle est divine elle est divine, je veux dire elle est mignonne physiquement elle est très douce vous sentez que c'est une fille qui est franche, sincère et simplissime moi je me régale vraiment de ses hauls c'est ça que j'aime regarder en particulier chez elle ce sont ses hauls, oh purée oui et ses recettes improvisées elle a une imagination de fou et je ne sais pas comment vous dire des fois il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas vous avez de l'amitié pour une personne sans même la connaître et voilà moi c'est Micello 11 et en plus je ne sais pas je trouve qu'elle me ressemble au niveau de sa vie au niveau de sa famille, de ses enfants, peut-être un peu de son parcours aussi après je ne la connais pas suffisamment pour pouvoir avancer plein de choses sur elle mais j'ai eu l'occasion de remarquer d'après ce que j'ai pu voir à travers ses vidéos qu'elle avait énormément de points en commun avec moi et une fille comme ça et sur Instagram j'attends tous les jours qu'elle me poste une photo et comme elle en poste parfois plusieurs par jour c'est un régal en permanence donc ouais ensuite la seconde youtubeuse que je vous recommande vivement d'aller voir c'est Cherry Nail Art donc c'est comme son nom l'indique une chaîne sur le Nail Art principalement donc cette fille elle est de chez moi enfin du moins elle est d'à côté de chez moi elle est de Béziers un petit peu comme Micello d'ailleurs qui est de Narbonne donc vous voyez j'ai un petit peu pris aussi des filles du Sud et quoi vous dire un talent inné elle n'est pas du tout artiste Nail Art normalement d'après mes souvenirs il me semble que c'est juste une personne autodidacte comme ça qui a appris sur le tas et oui elle a sincèrement un talent inné parce qu'elle vous fait des Nail Art mais juste magnifique mais ah comment vous dire parce que oui il existe d'autres youtubeuses effectivement qui font des Nail Art qui sont complexes ou alors qui sont juste sublimes mais je les trouve un petit peu trop techniques un petit peu trop bariolées enfin je ne saurais pas comment vous expliquer tandis qu'elle elle fait vraiment des Nail Art qui sont divins avec des motifs avec des motifs toujours plus originaux les uns que les autres toujours avec beaucoup de goût même quand ça pourrait être bariolé au final il y a quand même une simplicité qui se cache derrière moi je ne sais pas j'adhère complètement donc voilà je tenais vraiment à vous faire partager cette youtubeuse que je suis depuis déjà plus d'un an et qui est formidable ensuite en numéro 3 il y a Fairy Makeup donc Fairy Makeup c'est une très 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 jolie blondinette qui fait des vidéos un petit peu comme nous donc elle présente des hauls elle nous fait des maquillages donc c'est une chaîne beauté qui pourrait sembler classique en apparence mais c'est une personne qui comment vous dire on sent que c'est un petit bout de femme qui a un énorme caractère mais qui arrive à se tranquilliser et je pense que son secret c'est son cher doudou son cher chéri qui apparaît souvent dans ses vidéos et quand ils sont ensemble sincèrement ça forme un duo de choc mais ils me font mourir de rire on sent qu'ils sont amoureux qu'ils sont sincèrement l'un envers l'autre moi je me régale à chaque fois dans ces vidéos je suis toujours impatiente de voir la prochaine qui arrive ensuite en quatrième on continue avec Magdouche Réa donc Magdouche c'est Maria Magdalena qui est une petite youtubeuse qui présente la plupart du temps beaucoup de hauls mais moi c'est tout ce que j'aime en général j'aime bien voir les hauls parce que c'est de cette façon là que je découvre de nouveaux produits de toute manière et en plus ça fait beaucoup d'achats sur AliExpress donc du coup moi je suis toujours aux aiguées parce qu'elle déniche en général toujours d'assez bons plans et de très bons produits que je ne suis même pas capable de trouver moi-même moi ce qui m'a touchée aussi chez Magdalena c'est que c'est une jeune fille en fait qui est originaire de Roumanie et qui est en France depuis seulement 10 ans je vous conseille vraiment d'aller voir ses vidéos et essayez de l'écouter parler elle s'exprime super bien elle a quasiment aucun accent l'accent vous l'entendez vraiment si vous êtes comme ça elle vous présente ses achats sans prétention sans quoi que ce soit ni furiture et oui moi j'ai accroché j'ai accroché et c'est pour ça que je vous la propose d'ailleurs aujourd'hui et enfin la dernière jeune fille que je voudrais vous présenter donc c'est Barbara Houston alors Barbara Houston ça n'a un petit peu rien à voir dans le contexte avec tout ce qui est vidéos sur la mode de la beauté des achats et compagnie Barbara Houston c'est plutôt une fille qui fait des vidéos vous voyez du style Norman Cyprien voilà plutôt des mises en situation des mini-sketch et ma foi je trouve qu'elle les filme relativement bien que c'est bien arrangé au niveau de ses vidéos que c'est bien fichu elle est très très jolie elle est marrante elle est rigolote c'est une toute petite crevette donc voilà elle aussi je vous suggère vivement d'aller voir sa chaîne de vous abonner à sa chaîne au même titre que toutes les autres que je vous ai présentées d'ailleurs parce que c'est mérité donc voilà j'espère que la présentation de ces 5 perles vous aura beaucoup plu et intéressé je vous embrasse très fort je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501